Vous savez, nous sommes arrivés à un moment extrêmement crucial. Nous partions vers les moments les plus difficiles. Normalement, à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, vous devez être presque les services de renseignement de toute la Guinée. Vous devez chercher les informations par-ci, par-là, pour les balancer. Il ne reste que trois mois, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, pour le reste-là, pour que le monsieur-là nous oublie et qu'il nous mettait de côté. Et c'est promis, cela se fera, Incha'Allah. Donc, partagez. Voilà. Nous devons d'abord commencer par... Merci, Aminata Silla. Merci. Nous devons commencer par... Aujourd'hui, c'est un tout un... C'est-à-dire, tout un merci pour Elas Selouda Lendjalo, qui a fait une déclaration, une sortie, pour le préciser, c'est-à-dire, pour réactiver la mémoire de tout le monde, pour faire asseoir très bien les gens dans leur camp. Je l'ai dit ici, la dernière fois, c'était avant-hier, Dieu m'a entendu, c'était avant-hier, et j'ai dit, quand quelqu'un me dit que Dumbuya restera au pouvoir jusqu'en 2000, combien, j'aimerais que Selouda Lendjalo me dise qu'il accepte. Voilà. J'aimerais dire que Selouda Lendjalo me dise, oui, il est d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est d'un de deux. Vous avez entendu Bogolan, là-bas, le plus vaurien des ministres, c'est-à-dire, le propagandiste en champion, le menteur, c'est-à-dire, le haut niveau dans le mensonge. Et nous allons profiter, répondre à quelqu'un à qui, franchement, il ne mérite pas le respect, c'est-à-dire, le répondre, de donner un petit respect, mais quelqu'un qui n'a pas pu faire quelque chose pour son village pendant qu'il était riche, quelqu'un qui n'a pas pu construire la mosquée dans son village lorsqu'il était riche, quelqu'un qui n'a pas pu construire un château dans sa préfecture lorsqu'il avait de l'argent. Si lui nous dit aujourd'hui que si Alphacone rentre, il va aller en prison, tandis que même les ennemis d'Alphacone ne l'ont pas dit, Mansour Kaba, demandez à Mansour Kaba, demandez à Mansour Kaba où se trouvent ces industries, où se trouvent ces entreprises, comme l'a dit une fois, comme ça, ou dit premier, que lui, il est chef d'entreprise. Mais des milliers de personnes lui ont demandé où se trouvent ces entreprises, parce que, à ma connaissance, nous nous connaissons les entrepreneurs à Guinée. Donc, au-delà, il y a quoi ? Bonsoir, partagez, mettez les cœurs. Bonsoir à mon frère Dumbia Moussa. C'est du coup, le honnoi, partagez, mettez les cœurs. Bonsoir à tout le monde. Je ne perdrai pas mon temps sur la sortie de... Excusez-moi, j'ai rien dit un peu... Mamadou, voilà. Nous, on n'a pas de taou. Attendez, je vais les deux. Moi, le saut. Bye, Mamadou, portes-toi bien, mon frère. Voilà. Donc, permettez-moi de répondre à beaucoup de gens. Nous l'avons entendu tous à l'a dit. Sauf que... C'est-à-dire que la vérité de Dieu est la seule vérité. C'est quand certaines personnes qui ont juré ici devant Dieu que si Al-Fakon ne fait un troisième mandat, il va marcher sur leur corps ici. On se rappelle qu'ils sont là. Aujourd'hui, ce sont ces personnes qui sont devant. Et ce qui me surprend, c'est eux aujourd'hui, qui disent haut et fort, Doumbouya jusqu'en 2040. Ah. Quand vous regardez Doumbouya jusqu'en 2040. D'abord, pourquoi Doumbouya doit être là jusqu'en 2040 ? Voilà pourquoi, lorsqu'on disait ici qu'il n'y aura pas d'élection, vous êtes des menteurs. Les gens nous ont dit non. Il y aura Doumbouya d'élection. Il y a même certaines personnes qui nous ont contactés ici pour nous dire Benito, il y aura élection. Doumbouya va organiser les élections. Et il va partir. Non, on a la sonne. Mais nous avons entendu dans les deux jours les différentes Samson. Sauf que, il ne peut pas répéter ça dans sa propre région. Il ne peut pas. Il ne peut pas regarder la forêt pour dire que la forêt veut ou pas. C'est juste qu'en demi, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il le sait très bien. Nous avons été surpris. Que ce monsieur, on est habitué à ça, donner de l'argent d'abord distribué. L'argent est arrivé à l'Abbé. Il y a de cela deux semaines avant même les différentes sorties de ces Macronis, les artistes Macronis. Bien avant la sortie de ces artistes Macronis, l'argent était déjà à l'Abbé. La façon dont ils ont voulu s'y prendre avec cet argent, c'est ce qui n'a pas marché. Ceux qui étaient devant pour convaincre nos jeunes frères et grands frères et oncles de l'Abbé ont échoué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé aux étudiants des écoles professionnelles, aux étudiants de l'université, aux fonctionnaires. Nous, nous connaissons les menaces. Si c'est mobiliser l'Abbé, qu'est-ce que c'est un système-là ? Sinon, comment nous dire que tout l'Abbé est sorti ? Les gens étaient au marché. L'Abbé est sorti. Qu'on dit tout l'Abbé est sorti. Eh alors, moi qui connais l'Abbé, vous aussi. Moi, Benito, qui connais l'Abbé, Konkola, Kurula, Dakar, des trucs comme ça. On dit l'Abbé est sorti. L'Abbé dit oui à nous. J'en ris. Jusqu'à aller poster qu'on regardait le fief de ces loups. Ce qui est honteux, les gens qui ont reçu de l'argent nous ont contactés. Quand vous regardez l'Abbé, est-ce que vous connaissez la population de l'Abbé? Parce que même si je disais que l'Abbé, c'est plus de 100 000 habitants, mais ceux qui sont sortis là, allez-y voir les visages. Allez-y, écoutez. Allez-y, écoutez. Ceux qui se disaient, même moi, moi je ne suis pas mine. Moi, Benito, tu me donnes l'argent. C'est l'argent du pays. Nous avons déjà dit à nos frères de la Guinée. Je n'ai jamais mangé. Moi, je ne suis pas contre que quelqu'un reçoive l'argent du Saint-Herzé. Non, tu n'es pas un lâche. Non, 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 non. Si je dis que c'est votre argent, l'argent qu'ils sont en train de voler, l'argent, l'argent, je dis que l'argent, c'est votre argent. Est-ce que vous comprenez ? Oh, excusez-moi. Et pourtant, on dit, tu fais ça, ils sont là en train de te suivre. L'argent qu'ils ont envoyé, c'est pour qui ? Vous allez vérifier. Vous ne verrez jamais les traces d'un décaissement à la Banque Centrale. Jamais. jamais les traces d'un décaissement à la Banque Centrale. Au moment où les gens sont en train de vous dire qu'il y a un militaire, parce que c'est c'est Alfa Blondie qui l'a dit, il n'y a pas de démocratie militaire. Et ce qui me plaît, c'est les Guinéens, c'est qu'ils n'en comptent plus de mensonges. C'est les mêmes Guinéens qui disent, non, on sait qu'il y a des menteurs, mais le pro-max, c'est Doumbouya. Ce n'est même pas ses supporters. Le pro-max, c'est lui. Toi, tu ne le veux pas. Je veux rendre le pouvoir. Il n'y aura pas de recyclage. Et puis, il fait comme ça, les gens, il n'y aura pas de recyclage. Ça, c'est clair. Ça veut dire, on n'est plus dans la catégorie de recyclage. Là, on est comme ça. Recyclage même est passé. Le niveau qu'on a atteint, c'est un problème de recyclage. C'est le pouvoir même. Il a goûté. Il a goûté. En un glissera. En un voladaro. Donc, Bougola, j'ai ta déclaration ici. Bougola, tu dis devant les gens, devant tout le monde, que celui d'Ombouya jusqu'en 2040, celui qui ne veut pas avoir d'Ombouya, restera à l'étranger jusqu'en 2040. C'est-à-dire, pour toi, tu es en train de défier ces loups sur son terrain. Bougola, si la population de l'Abbé se réveille, tu ne feras même pas cinq secondes à l'Abbé, même si tu es à tous les militaires de Guinée. Jeudi, nous avons déjà félicité la population de l'Abbé. Nous avons donné des insuffisants. Il y a des frères qui ont appelé depuis New York, partout en Europe, pour leur dire, si bien, ils n'ont qu'à aller déposer le bal, organiser des tournois, faire la mamaya. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Merci, c'est du. Merci beaucoup, c'est du. C'est normal. Vous comprenez ? Mais Bougola, tu peux aller aussi en forêt, actuellement, t'arrêter à zérer Corée. Pardon, fais-le, s'il te plaît. Hein ? Vas-y, je te mets en défi. Faut aller à zérer Corée. Tu t'arrêtes à zérer Corée. Tu dis oui, Dumbuya jusqu'en 2040. C'est lui qui ne veut pas voir Dumbuya, qu'il quitte le pays. Va en forêt, s'il te plaît. Vas-y. Le terrain qu'on appelle la forêt, est un terrain qui ne laisse pas qui. C'est un terrain sans pitié. Je sais de quoi je parle. Faut aller là-bas. Ce que la population de l'ABA a fait là, nous nous disons, c'est-à-dire, tu sais que tu ne connais pas l'ABA. Moi, Benito, j'ai commencé, je suis l'un des premiers élèves de l'école primaire de Concola, qui est devenu le collège de Concola. C'est là-bas, j'ai fait mon école primaire. J'ai commencé mon école primaire. C'est en face, c'est en face, derrière le gouverneurat. C'est derrière le gouverneurat. C'est devenu un collège. Vous voyez ? Tu n'as pas compris. Tu ne connais pas l'ABA. Tu ne connais pas l'ABA. Tu n'as rien compris. Vous avez fait le bruit de Kora Kisa. Elle n'a pas marché. Vous êtes parti à l'ABA. Qu'on a, qu'on se... Qu'on se... qui ne veut pas voir Doumbia jusqu'en 2040, restera à l'étranger. Ce n'est pas toi qui commandes le terrain. Est-ce que... Ne t'en fais pas, Souma, Mohamed. Il n'a qu'on t'en fait. Il faut te calmer. Donc, Petit, tu n'as même pas... Regarde le stade de l'Ansanaconte. Les images sont partout. Tu nous as dit ici, toi, Bougo Lanaba, tellement que tu n'as pas honte. Les gens ont tellement honte à la Fédération guillenne de football. Les gens sont... Aujourd'hui, ce sont les joueurs même qui partagent les images d'un terrain, un cadeau, un don de la Chine. C'est-à-dire un don. C'est-à-dire qu'ils ont fini, ils ont pris, ils ont tourné à la Guinée. Mais l'entretien, tu es ministre de la Génèse des Sports. Au lieu de t'occuper de ça, marcher de la Salle. Merci. Au lieu de regarder le stade de l'Ansanaconte, t'occuper de le stade de l'Ansanaconte, non. Tu ne regardes pas ça, hein. Moi, je ne peux pas être un ministre nul. Inefficace. Bavard. Bruyant. Aller à la Bédie, c'est-à-dire dans mon département, jusque-là, on nous sent comme ça. Jusque-là, là, tu n'as aucun résultat positif. Et c'est toi qui se permet de regarder les gens pour dire non jusqu'en 2060. Moi aussi, parce que tu es mon petit frère de loin en loin. Je vais te dire une chose. C'est un conseil. ça y est de comment va-t-il. Je le jure. Tous ceux qui sont autour de Doumbia, là, eux-là, ne m'intéressent pas, hein. Mais tous les forestiers qui ont trahi la forêt, l'affaire de Doumbia se passera derrière vous. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Il y a quelqu'un qui l'a dit en forêt. L'affaire de Doumbia, la fin de Doumbia, la citade de Doumbia, tous ceux qui concernent Doumbia, oh, l'œil, notre écrivain là-bas. Toi, tu n'as pas d'utilité. J'ai les images de standard. Ce n'est pas important. Je suis venu simplement dit bonsoir et merci pour la déclaration d'Ela Soudan, parce que voilà ce qu'on attendait de lui. Moi, je l'ai dit, tu peux ne pas aimer Célou, ça, c'est ton problème. Nous, nous avons combattu dans la politique l'IFDG. Mais si tu entends le self-orchestre, le régulateur, le stabilisateur, c'est Célou d'Ale Diallo. Et il a dit, c'est fini. Nous devons mettre nos égaux, mettre nos différents côtés, s'occuper de lui. Moi, je l'ai dit depuis longtemps, pourquoi vous parlez d'élection dans ce pays? Pourquoi vous parlez d'élection? Est-ce que les conditions d'une élection sont réunies? Regardez le ministre de l'administration du territoire. Regardez-le. Le ministre de l'administration du territoire. Regarde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hein? Regardez aujourd'hui le ministre de l'administration du territoire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Merci, il m'en demande ça. En y'a votre l'oukoumoro. Regardez, est-ce qu'on parle d'élection au ministère? Est-ce qu'on parle de recensement au ministère? Est-ce qu'on parle? Non. En réalité, aujourd'hui, on ne parle de rien, on parle de 2040. Mais il fallait demander l'homme même qui est originel de la moine Guinée, qui s'appelle Baouri. Il a dit qu'ils ont un projet jusqu'en 2030. Il parle de mine. L'objectif, c'est lui qui l'a dit. Baouri. Au moins, toi, tu es l'un. Toi, tu n'es pas originel de la moine Guinée. Nous, nous sommes proches de la moine. Toi et moi, on vient de la même région. Là, tu vas-tu un peu proche de la moine Guinée. Mais mon ami, il faut laisser Baouri. C'est Baouri qui n'a pas le 2030. C'est mieux dans sa bouche que toi. À ton tour, j'aurais fait ça. Partir en forêt en ce moment-là. Où les officiers forestiers sont tués. D'autres ont disparu. Aujourd'hui, 90% de ceux qui sont en prison-là, ce sont des forestiers. Ce sont des forestiers après. Il faut voir. Il faut te déplacer. Va chez nous. Laisse les autres là. Eux là, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Moi, j'enlève le chapeau encore une fois. J'enlève encore une fois le chapeau pour cher abonné. Merci. Ne répondez pas aux gens. J'enlève encore le chapeau pour l'abbé. Est-ce que quelqu'un a lévé le doigt ? Non. On dit, allez-y. Les mototaxis-là, je les félicite. Tu viens de me donner mon travail de la semaine parce que les gens-là, tellement que le prix est dur, 90% des conducteurs de ces motos-là, eux-là, gagnent au moins autant d'alpha qu'on est 100, jusqu'à 200 000 par jour. Aujourd'hui, les gens-là n'arrivent même pas à gagner 20, 30 000 par jour. Maintenant, vous partez trouver les gens-là, vous leur dites, tiens, 100 000, il faut faire la promotion de Doumbia. même moi, je ne suis pas un maudit. Je fais comme ça, oui, c'est l'argent du pays. Mais le jour où vous allez parler d'élection, vous allez voir, ne faites pas comme si vous ne connaissez pas ce pays-là. Personne n'est maudit, les gens ont tout compris. Donc, ceux qui parlent d'élection, nous remercions nos responsables politiques, les plus responsables qui ont interdit de parler d'élection, qui ont parlé de départ, parce que c'est ce que nous avons voulu. Nous devons parler d'une même voix. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous ai dit, nos communications sont pires. Il n'y a pas une institution internationale aujourd'hui qui n'est pas au courant du carnage, ce qui se passe en Guilherme. Il y en a un, il n'y en a pas. Ils sont tous au courant. Tous les documents au niveau des institutions parlent de prisonniers politiques. On ne parle pas des accusés ou de... 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 On parle, ils disent de libérer les prisonniers politiques. ils ont envoyé un même rapport pour dire non. Ils sont liés au détournement dans ce pays-là. Ils disent, d'accord, on a compris. Mais vous devez le libérer. Quelqu'un qui a détourné, il ne peut pas. Il ne peut pas passer. Hein? Il ne peut pas passer son temps plus de deux à trois ans. Ça est jugé. Merci, Abaka Conté. Bravo. Vous comprenez? Truc. Chers frères et sœurs. Et là, soldat l'indialo. Je voudrais m'adresser à vous. Ce que j'ai voulu là, vous l'avez fait. J'ai dit ici, je le répète, que personne ne murmure dans vos oreilles pour vous dire, il faut rentrer. Le combat, c'est fait sur le terrain. Aujourd'hui, tout le monde est menacé. Elie Kamano est menacé. Les commandos ont été envoyés au Mali. Il faut rentrer nous remerçons les services de renseignement du Mali parce qu'ils ont pris l'affaire là au sérieux. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Aujourd'hui, ce sont les jeunes responsables à Bruxelles, en France, qui ont informé Kunduno d'être menacé. Kunduno est menacé par un commando. Ils sont cinq. vous savez, tu peux dire que les commandos nous menacent, mais nous connaissons le nombre de personnes parce que l'information a fuité depuis qu'on a créé. Et nous remercions les uns et les autres. Vous comprenez? Donc, hélas, c'est d'aller niallaud. Vous devez sortir les grandes lignes pour nous orienter parce que là, nous sommes arrivés là. Nous avons besoin des messages, des messages venant de vous. Nous connaissons notre position ou l'hôpital quand c'est Alpha Condé. On le sait. Nous ne parlons pas d'élection. Parce que les hommes parlaient de retour à leur consonneur, ils parlaient d'élection. Nous ne parlons pas d'élection. Nous ne parlons pas d'élection parce que nous ne sommes pas en élection. Moi, j'ai raison mille fois. Aujourd'hui, ce sont mes raisons parce que je l'ai dit depuis deux ans qu'il n'y aura pas d'élection. Je ne veux pas une élection organisée par Doumbouya. Une élection organisée par Doumbouya, c'est une guerre civile. Vous m'avez bel et bien entendu. Merci. Vous m'avez entendu. Vous m'avez écouté. Parce que les hommes n'y auront plus vous trouver. Parce que voilà la vérité. Ce qui murmure dans vos oreilles, c'est la même personne qui travaille avec la DGSE. On vous parlera de garantie. On vous parle de garantie. Vous n'êtes pas naïf. Vous êtes un vieux de la vieille dans cette politique-là. Parce que je sais, ils vous ont contacté. Est-ce que ce n'était pas normal de rentrer discuter avec Doumbouya pour regarder comment faire les élections ? Lui seul n'a pas pu faire les élections. C'est vous qui allez aider Doumbouya à faire les élections ? Est-ce que c'est vous ? Merci, frère Oriba. Est-ce que c'est vous ? Ils sont venus vous dire la CEDAO parce que vous connaissez qui appuie le bouton de la CEDAO. la CEDAO est activée. Vous connaissez ? Est-ce que vous ne connaissez pas ? Vous le savez très bien. Vous avez des amis. Vous avez des relations. Vous avez été ministre. Vous avez tellement de relations. Vous connaissez tous les visages qui vous ne connaissez pas ici. Vous avez une seule qualité qui est la plus importante. C'est parce que vous connaissez très bien l'homme qu'on appelle l'ancien Akuaté. Vous connaissez l'ancien Akuaté. L'ancien Akuaté est où aujourd'hui ? L'ancien Akuaté, je vous demanderai un service avant de terminer mon direct. d'accepter de recevoir l'ancien Akuaté. Parce que je sais actuellement qu'il a réformé la demande d'être dans le groupe parce que c'est impéreux. C'est impéreux. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est impéreux. Réceptez-le. Acceptez-le. Nous nous avons donné le temps en forêt. C'est clair. C'est rentré dans le cerveau de tous les petits Konyanke qui ont déraillé. Aujourd'hui, le Konyan est en train de se réconcilier. Et vous entendez la réconciliation du Konyan? C'est que c'est terminé. C'est le baromètre même de... C'est-à-dire, c'est le baromètre de la vision sous un champion. Donc, je voudrais que vous accentuiez votre méfiance envers la désesseure. Les envoyer la désesseure. En ce temps-là même, vous devez aller vous reposer au Sénégal d'abord. Nous avons vu des illettrés ici. Des illettrés. Nase, mon frère de Marmour, comment vas-tu? Pétel. Mon frère de Pétel. Nous avons vu des gens ici qui nous ont dit « Ah non, il doit rentrer. Il doit rentrer. Il doit rentrer. Le combat s'est fait sur le terrain. Et ce qui est marrant, ce qui est honteux, le jour où les gens... Comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Comment on appelle ça? le même jour où le lendemain? On entend quelqu'un est mort de l'autre côté. On a d'abord, nous avons le tableau de tout ce qui pouvait être les signes, les symboles de la démocratie. Si les signes, les symboles de la démocratie sont fermés, mais qu'est-ce que vous allez faire en guinée? Qu'est-ce que vous allez faire en guinée? Qui est la sécurité en guinée? C'est qui? La gendarmerie n'a pas... La gendarmerie, c'est Bala Samura. La gendarmerie, c'est résumant à l'équipe de Bala Samura. La police, c'est résumant délinquant du patron de la police de Konakry. Et alors, l'armée, c'est qui? C'est les forces spéciales. Les autres, là, c'est quoi? Les autres. L'armée, c'est les forces spéciales. Tu dis, dès que tu parles de l'armée en guinée, nous les forces spéciales. T'as pas d'armée en guinée, c'est les forces spéciales. Les autres sont nos nos musokorobas, les vieilles femmes fatiguées, elles peuvent rien. Tu dis, moi, je peux pas être militaire. Hein? Je peux pas être militaire. Grader, j'ai fait 17 ans de service militaire, un enfant des forces spéciales sans des bèmes. Si c'est pas les motos, les bèmes, tous les jours. Dis donc. On aurait été un pays anglophone ou un pays arabe là. Bête les falali. eux-là, il n'y a pas après-demain. Vous savez très bien, M. au Sud-Soudan. Au Sud-Soudan, c'est le comportement comme ça qui a envoyé la rivalité entre les deux. C'est comme ça. Merci pour les étoiles. Non. On peut rien. Et toi qui es en train de me suivre. Mais c'est ça. Vous avez vu ce qui se passe au Sud-Soudan aujourd'hui avec qu'est-ce qu'ils appellent ça. Et métier et le gars. Mais c'est ça. Les gens là, ils n'aiment pas de foutaise. Vous comprenez? Il y a des pays qui n'aiment pas de foutaise. Mes soldats, vous savez très bien, si on avait un IB traoré en Guinée, on n'allait pas avoir les détournements. Aujourd'hui, M. Soudan le Ndiallo, vous avez raison parce que regardez, simplement, en Guinée, on peut détourner. Pas des millions, on dit milliards en dollars, on dit il a volé 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, 4 millions de dollars. Et puis, c'est le chef de l'agent même qui l'aide à quitter le pays. Et puis, ça ne chauffe pas. C'est les autres là qui sont en prison. Voilà, non, c'est le voleur ou bien celui qui a détourné à Guinée. Les autres là, ils sont dans un pays de Assimi-Goyta. Est-ce que vous avez vous-même, vous avez des relations partout dans la sous-région. Est-ce que vous avez entendu une fois quelqu'un parler de 10 millions, 5 millions, 20 millions de dollars au Mali ? Non. Non. Et vous savez, pour terminer, je prends le poube adresser à Madik Sans Frontières. Vous avez certes écouté Madik Sans Frontières. Si Madik Sans Frontières vous contacte, Yannick, j'ai compris, j'ai l'ai bloqué. Yannick, j'ai compris. Si Madik Sans Frontières vous contacte, vous devez refuser. Un jeune frère m'a dit Sans Frontières, il faut garder ces conseils-là pour toi. Tu as dit dans une courte vidéo que tu t'adresses au RPZ arc-en-ciel aux militants et sympathisants du RPZ. Moi, je ne veux que des petits. Si nous sommes en retard aujourd'hui contre Doumbouya, c'est votre faute. Si nous avons tous un problème, c'est votre faute. On m'a envoyé ta vidéo, ils ont fait par séquence. tu dis dans ta vie la séquence la plus importante, tu demandes au RPZ de ne pas s'associer aux gens qui ont fait mon ami, mon ami, il faut garder les conseils-là pour toi. Regarde, est-ce que tu as un enfant au RPG, à la direction générale du RPG, à la direction générale du RPG. Regarde si tu as un petit frère dedans. Je parle de la direction générale. Est-ce que tu as un petit frère dedans? Tu as un petit frère dedans? Regarde comment ça, ça, comment ça. Tu as vu ton jeune frère, qui est comme un canard, qui a serré, Doumbouya a été comme ça, Cagnon, il a serré Doumbouya comme ça, Regarde, Doumbouya a fait comme ça pour partir. Il voulait. Il y a quelqu'un qui veut te serrer, il va te serrer comme ça. C'est ton jeune frère parce que tu dis, toi tu nous dis que ton papa, oui il était RPG, je connais ton papa, il était ami avec mon père adoptif, très ami. Ta maman est RPG, oui. Tes soeurs sont RPG, mais toi tu n'es pas RPG. Toi au canard, vous n'êtes pas RPG. Donc il faut garder tes cons. Nous allons, nous allons travailler avec ceux qui nous ont combattis politiquement. Heureusement, ils nous ont combattis politiquement petits. Il a conseillé, tu n'es qu'un simple vourien. C'est tout. Tu as perdu toute crédibilité. Tu ne peux pas laisser quelqu'un. Dès qu'on te voit avec un poulot, tu as tantso ce dernier. Tu as perdu l'honneur, la crédibilité, tu as tout perdu. Aujourd'hui là, tu es résumé à toi mais à ta petite personne. Toi qui es résumé à ta petite personne, tu peux te donner. Toi qui peux te conseiller au RPG. Et puis me dis, il s'est dit, quand ta maman était RPG, oui la maman est RPG. Tes soeurs sont RPG, je connais bien, je connais très bien tes soeurs sont RPG, mais toi et ton jeune frère, le volu est là. Non, il n'est pas RPG. Le RPG n'a pas besoin de tes conseils. Il faut garder. Et puis, moi je veux te dire petit, il faut te ranger, garde-toi quelque part. Laisse-nous tranquiller. Nous là, là où nous sommes arrivés comme ça, avec tous les partis politiques là. nous on se demande même, après, comment nous allons faire, comment nous allons faire nos débats politiques avec l'IF2G. Tellement que nous sommes habitués ensemble, nous travaillons ensemble, nous discutons ensemble, nous décidons ensemble, nous partagerons toutes les informations ensemble avec les gens de l'IF2G. Je me demande comment nous allons faire les débats de jour de l'élection. Tellement que nous sommes comme ça. Merci, ne répondez pas, je suis en train de les bloquer, voilà. Donc, garde les conseils. Je vais terminer par, M. Mansour Kaba, vieux, moi je ne vais pas me répéter, Mansour Kaba. Selon toi, d'abord, tu dis au Sénédé que tu reviens le fait qu'ils ont exclu les vieux. Mais même si on prenait les vieux, Mansour Kaba, Mansour Kaba, depuis tant de l'Anse-en-Laconté, paix à son âme, c'est vous qui avez trahi le Manding, vous. Nous, nous connaissons ceux qui ont vendu le Manding à l'Anse-en-Laconté. C'est à cause que je refuse que quelqu'un dit que l'Anse-en-Laconté est responsable de questions. Non, je refuse. L'Anse-en-Laconté est là. Il est responsable de... C'est vous. En 85, ce sont des officiers malignés qui ont exécuté des officiers malignés. On connaît, on sait très bien. Hein ? Mon ami, vieux, et puis tu viens de dire Alpha Gondela, Alpha Gondela, tu n'as pas d'équivalent, rentrer au pays. Alpha Gondela n'a pas dit ça. Alpha Gondela est présidente, il n'a pas démissionné. Tant tu dis que si Alpha Gondela va la détourner, même l'Anse-en-Laconté qui déteste Alpha Gondela, il n'a jamais déclaré qu'Alpha Gondela a volé dans ce pays-là. L'Anse-en-Laconté. Ousmane Kabat qui déteste Alpha Gondela, il n'a jamais parlé de vote. Tu es le seul à parler de ça. Et pourtant, moi je demande aux RP de porter plainte. Même si la plainte ne va pas aboutir, mais normalement la direction générale du RP doit porter plainte contre toi. Tu n'as ni preuve, tu n'as pas de preuve, tu nous as accusé parce que ce sont des accusations. Regarde toi, regarde dans le miroir. Là où tu es assis là, il y a trois de tes neveux, il y a un de tes enfants, il y a trois de tes petits-fils. Il n'y a aucun étranger tout autour de toi lorsque tu faisais cette déclaration. C'est ta famille seulement qui est l'association de ton parti pour ta famille. Et quand on vérifie dans ta propre famille, les gens n'ont jamais voté pour toi. Toi, Mansour Kabat, Mansour Kabat, moi j'ai commencé à entendre ton nom depuis 93, première élection à Mamou. Moi j'ai commencé, ça a dit, non mais, M'dalakou Mansour Kabat, quand il est économiste et je ne sais pas quoi là, mais dis-nous ce que tu as fait chez toi. Dis-nous, Ousmane Kabat où ? Toi où ? Ousmane Kabat j'étais à Cancan. Il a la boule là, il casse, il n'aime pas la merde, tellement qu'il a l'argent, il casse, il refait, il casse, il refait. Ousmane Kabat. Voilà, même dans, c'est ce que Makaneira a dit, si Ousmane Kabat avait 13 ans d'abord, il n'a qu'à commencer gagner dans ton village. Toi là, tu peux gagner dans ton village. Depuis qu'il y a élection dans ce pays là, c'est lui, il a tous gagné chez lui. Toujours chez lui. Depuis qu'il y a élection dans ce pays là, Alpha Gonda a tous gagné chez lui. Mais dans vous là, vous les autres, est-ce que vous pouvez gagner chez vous ? On dit, qu'on dit, qu'on dit, qu'on dit à la famille, mais dans ta propre famille, on ne t'aime pas. Toi tu peux nous dire quoi ? Toi tu peux nous dire quoi, Mansoukaba ? Je ne voulais pas te répondre, mais je voulais juste dire, accueillir l'attention. J'ai déjà informé quelqu'un. Le RPJ doit porter plainte contre toi. Même si tu ne pourras pas faire la prison. Sinon, Wallah, tu mérites la prison. Toi là, tu mérites la prison. On se reprend dans deux heures. Je reviens dans deux heures encore. Aujourd'hui, je n'aime pas tout le temps. J'ai été très pris par l'école de mon enfant. Sinon, je te connais depuis 1993. Depuis 1993. Si tu ne fais pas attention, ta vie privée, on m'a envoyé tellement d'informations sur tes enfants. Tu n'as pas pu d'abord arranger ta famille. Tu n'as pas pu régler. Non, tu as qui peint du quoi. Donc, bravo, nous préparons les manifestations ici à New York. Inch'Allah. Bientôt, bientôt, les instructions de nos chefs-là vont se réaliser sur nos terrains. Nous allons maintenant brandir nos partis politiques ici. Nous allons coudre l'IRBZ, le RPD, comme ça ensemble. Et là aussi, je sais que les gens ne vont pas dormir. Donc, n'oubliez pas, nous félicitons la population de l'ABI. Voilà, nous félicitons. Ignorez-les. Ne faites pas peur. Laissez-les. Ils n'ont qu'à se promener. 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 Vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Est-ce que vous n'ont qu'à se promener à un jour ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que vous n'ont qu'à se promener à un jour ? Non ? Laissez tomber. On se reprend dans deux ans, Inch'Allah. Même ta propre famille ne t'aime pas. Oh, attendez, je vais aider un peu l'autre là. Excusez-moi. Excusez-moi. Yali qui a étoyé là. Attends, je vais aider un peu l'autre là. Nous nous connaissons les faux comptes. Excusez-moi, je vais devoir que le président m'a rappelé. J'étais en ligne comme ça. Je vais devoir couper. Je vais le rappeler, pardon. Ne prenez pas qu'il se fâche. Donc, merci. On se reprend dans deux heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada